Consommer local, une réalité qui est bien plus qu'un slogan en Côte d'Ivoire. L'orange et l'ananas ne sont plus consommés comme par le passé. Aujourd'hui, la tendance est aux fruits pressés pour en extraire le jus et le boire. Cette habitude de consommation a développé une activité qui est en plein essor à Abidjan. A chaque coin de rue, de petites unités de fabrication artisanale de jus de fruits sont installées. Awa est une vendeuse de fruits et de jus de fruits. Elle tient son étal dans le marché de Cocody, une activité qu'elle pratique depuis 10 ans. Chaque matin, elle fait pour me voir la mère de Cocody. Les femmes n'ont rien dans le bureau, mais elles donnent un point que c'est bon. Donc maintenant, les jus de fruits, les salades de fruits, les jus de fruits, que c'est bon pour me voir la digestion. Faire orange, pastèque, un cocktail, mélanger papaye, un peu de tout. Cette activité de production de jus a commencé avec les vendeurs de fruits ressortissants des pays de l'Internland. Ils vendent de l'ananas et travaillent de façon archaïque en pressant le fruit avec les mains recouvertes d'augans. Conditionnés dans des bouteilles de 0,45 litres, 0,5 litres, 1 litre, 1,5 litres, leur prix oxy entre 250, 500 et 1000 francs CFA. Les Ivoiriens en raffolent. D'abord, ça garantit la santé. Et puis, déjà, il y a du pastèque. À l'intérieur, il y a du papaye. Et tout ça, ça favorise la circulation sanguine. Quand je prends mon petit déjeuner, j'accompagne avec les fruits. Maintenant, le soir également, quand je prends ma nourriture du soir, je prends juste un peu de fruits. Donc deux fois par jour. En effet, loin d'être une simple mode, boire des jus à condition qu'ils soient bien frais se révèle excellent pour la santé. Le jus dérive des fruits. C'est des fruits qui sont pressés, qui sont transformés en jus. Et donc, consommer du jus de fruits naturel, normalement, il n'y a aucun souci avec. Le sucre qui est contenu dans les fruits, donc dans le jus de fruits naturel, c'est du fructose. C'est du fructose. C'est un sucre particulier qui est le fructose. Et il n'est pas incriminé dans la subvenue du diabète. Il n'est pas l'élément incriminé. L'élément incriminé, c'est le glucose, qui est le sucre, le table, le saccharose et autres. Et donc, le sucre qui est contenu dans les fruits, il n'est pas un élément à risque pour les diabétiques. Donc, ils peuvent consommer des fruits, ils peuvent consommer du jus de fruits naturel. Donc, comme je le dis, je le répète, tout est dans la manière de faire et dans la composition de ces jus. Après, si on ajoute des additifs, si on ajoute du sucre artificiel et autres, ce n'est plus du jus naturel. Sinon, le jus de fruits naturel, à la base, il n'y a aucun souci avec. Boire du jus d'orange, c'est comme si vous buvez des oranges. Consommer du jus de fruits naturel, c'est comme consommer des fruits. Et vous savez comme moi que c'est conseillé de consommer au moins cinq fruits et légumes par jour. Donc, le jus de fruits, c'est conseillé. Quand c'est fait dans des conditions vraiment saines, dans des conditions adéquates, il n'y a pas de soucis. Le fameux slogan nous le rappelle au quotidien. Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. Même si nous sommes souvent confrontés à l'exposition des jus de fruits en plein soleil, les conditions et la durée du stockage et de la conservation d'un jus de fruits dépendent de son mode de fabrication. Alors, le conseil que nous pouvons donner aux professionnels de ce secteur, c'est de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup attention. Ça concerne d'ailleurs tout le secteur de l'alimentation parce que c'est des produits sensibles. C'est une population qui va consommer en grande masse. On ne maîtrise pas vraiment le nombre de personnes qui vont consommer ce produit, cet aliment. Donc, ça doit être produit dans des conditions vraiment saines, dans des conditions vraiment hygiéniques pour éviter certains désagréments. On est en milieu, on voit des gens, beaucoup qui vendent en bordure de route, dans des plateaux, les conditions, c'est pas protégé et tout ça. Il peut y avoir des contaminations et derrière créer d'autres soucis. Et comme je le disais, c'est des produits qui contiennent des vitamines, des minéraux, certains qui sont vraiment volatiles et tout ça. Donc, en contact de la chaleur, du soleil et tout ça, ça perd des éléments minéraux et ça perd, voilà, il y a beaucoup d'éléments qui s'échappent. Et donc, les conditions de fabrication, de transformation, les conditions même de vente, voilà, d'entreposage et tout ça, ça rentre en ligne de compte. Donc, il faut faire vraiment très attention à la commercialisation, à la fabrication et à la population qui va acheter. Il faut veiller à ce que, voilà, ce soit l'environnement déjà vous attire et la qualité et tout ça qui va avec. Parce que c'est des produits que vous allez consommer et ça va dans votre organisme, ça peut créer d'autres dégâts. Les jus de fruits sont considérés comme des aliments stables tant qu'ils ne sont pas ouverts. Une fois entamés, il faut les placer au réfrigérateur et les consommer rapidement.